Voilà, c'est ça. Salut. Ça va ? Ouais, très bien, très bien. Génial, tu vois, nickel. L'informatique et moi, c'est de l'amour, tu vois. D'accord, bon. Je vais essayer de poser le téléphone là, pour que je ne sois pas trop mal. Est-ce que tu m'entends bien, c'est bon ? Parfait. Et moi, tu m'entends bien aussi. Ok, ouais, super. Ouais, donc c'est par téléphone, ouais, j'étais sur l'ordi. Ouais. Bienvenue, merci. Merci à tous, merci de m'avoir invité, Fabio. Et puis, bonjour à tous ceux qui sont là. Avec plaisir. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Fabio, coach émotionnel, j'aime justement les coachs à se débarrasser de leur masse et à se montrer eux-mêmes dans leur activité. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce live de comment affronter la peur du regard des autres pour être soi-même avec le spécialiste des émotions, de la libération émotionnelle qui, moi aussi, m'a transformé à un moment. Et franchement, il fait un taf formidable. Allez voir ce qu'il fait. Je mettrai tous les liens en description. Olivier, du coup, je te laisse te présenter. Merci pour cette présentation. Olivier Combe avec un S. Et moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens justement sur la libération émotionnelle, permettre à dompter leurs reptiliens pour se libérer de leur phobie, de leur peur irraisonnée. Vraiment, c'est ces peurs qui sont ancrées profondément et qui nous bloquent et nous limitent dans la vie. Voilà. Pourquoi ? Pour être à l'aise d'autre, c'est basket. Et puis, surtout, réaliser ses rêves, oser réaliser ses rêves et faire ce dont on a envie. Et puis, voilà. Carrément, ma génère. Donc, on va commencer justement à répondre à cette question. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si Anne, tu as des trucs à dire, si tu as des questions, si tu ne comprends pas ou si tu veux aller plus loin, n'hésitez pas. Alors, par quoi est-ce que toi, tu aimerais commencer à parler de ce sujet ? Comment est-ce que, selon toi, il faudrait commencer par le prendre, cette question ? Affronter la peur du regard des autres pour être soi-même. Par quoi il faudrait commencer, selon toi ? Pour moi, je pense que la première question à se poser, c'est cette peur du regard des autres. Comment tu la vis au quotidien ? Parce que pour moi, les émotions, elles sont présentes, elles sont maintenant. Donc, c'est comment ça se passe ? Comment tu le vis aujourd'hui ? Et ceux qui sont présents peuvent nous le dire, comment ils le vivent ? Est-ce que c'est dans ta tête ? Est-ce que tu te fais des scénarios à la Spielberg ? Tu imagines des trucs, machin et tout ? Ou est-ce que tu le vis dans ton corps ? Est-ce que ça se passe ? Tu as des tremblements ? Tu as des choses qui te perdurent ? Tu as des sueurs froides ? Je ne sais pas. Tout ce genre de choses. Ou alors, est-ce que tu as les deux ? Finalement, ça peut être aussi les deux. Et je pense que le premier truc à voir, c'est effectivement ça. Ok, donc comment est-ce que tu le vis ? Comment tu le vis ? Ok, d'accord. Donc, imaginons, j'ai peur de... Comment est-ce que ça se retranscrit quand je suis par exemple face à des gens, je m'apprête à faire une vidéo ? Comment est-ce que cette peur se retranscrit ? Si imaginons, c'est par rapport au corps, du coup, le secret, la chose, ce serait plutôt de vouloir la libérer aussi par le corps ? Oui, de tout. De toute façon, ça passe forcément par le corps. Parce qu'une émotion, finalement, c'est déjà quelque chose, c'est un signal corporel avant d'être mental. Dans le principe, dans le mécanisme, votre système nerveux va envoyer... Votre environnement envoie des informations. Le système nerveux capte ça. Il y a une donnée importante. Il faut savoir que le sens, en fait, souvent on a l'impression que ça va du cerveau jusque dans le reste du corps, de nos terminaisons nerveuses et tout ça. Et 75% des informations font l'inverse. C'est-à-dire qu'elles viennent de l'extérieur, de nos cinq sens, et elles remontent vers le cerveau. Donc, en fait, c'est ça. Ça arrive dans une partie... Alors, on va faire un peu de science, de la vidale cérébelleuse, l'hypothalamus, tout ça, qui va faire une sorte de garde de triage qui va renvoyer, en fait, les informations. Et donc, après, passer dans votre mental, dans votre raisonnement, dans les souvenirs que vous avez déjà vécu et tout ça, ça se fait de façon très rapide. Mais voilà un petit peu le mécanisme. Donc, ensuite, oui, on réagit. Et il y a forcément dans une émotion des sensations physiques. Pourquoi ? Parce que l'émotion, c'est... Elle va vous pousser à l'action. Elle vous pousse à faire quelque chose d'émotion. Et pour ça, il faut faire quelque chose. Donc, votre corps, votre cerveau, et là, on parle du cerveau vraiment, de cette vitale cérébelleuse, de cet hypothalamus, de toutes ces choses qui sont vraiment très archaïques, qui représentent le cerveau archaïque, le cerveau primaire, eh bien, lui, il envoie des informations qui va, donc, générer des sensations physiques, puis après, dans le mental, et donc, cette émotion, voilà. Donc, cette peur-là, dans le sens de prendre la parole, de pouvoir faire une conférence, de pouvoir avoir peur de faire une vidéo, ou des choses comme ça, vous allez souvent ressentir souvent les deux, c'est-à-dire le physique et le mental. Et toi, c'est quelque chose que tu as déjà... Tu as déjà... Toi, parce que je crois que tu étais déjà plutôt à l'aise par rapport au regard des gens, toi. Vu que tu as... Oh, non, 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 pas du tout. Moi, je n'étais pas du tout à l'aise. Je n'étais pas du tout comme ça. Quand j'étais jeune, je veux dire, même jeune adulte, je parle au téléphone, c'était une tannée pour moi, par exemple. Donc, je sais qu'à l'époque, mes amis me disaient, ben oui, ils disaient oui, non, ouais. Voilà. Donc, ça a duré deux minutes, parce que forcément, quand tu as quelqu'un qui parle de ça, parce que je ne savais pas quoi dire, je n'osais pas, j'étais coincé, j'étais... Voilà, j'étais bloqué. Et du coup, je parlais très peu. Mais même avec des gens que je connaissais, même avec mes amis, vraiment des gens, même la famille. Aujourd'hui, je peux passer deux, trois heures de conversation téléphonique. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Non, me montrer, je n'ai pas trop montré. Je faisais du sport et quand il faut aller sur le podium, quand il faut être comme ça, quand les gens te regardent, je n'étais pas à l'aise de faire des présentations au lycée ou à l'école. Ce n'était pas quelque chose. J'avais horreur. Je n'étais pas très, très bon en langue. Et alors, quand il fallait que je parle à l'aura, qu'on me posait des questions, c'était une pièce à fond. Une vraie tâne. C'était vraiment difficile. Non, non. Je n'ai pas toujours été comme ça. Et comment toi, tu as fait justement pour réussir à maintenant, genre, vous allez voir ce qu'il fait dans sa chaîne, c'est qu'il fait des vidéos, il parle en face-à, mais tu parles des fois longtemps et ça se voit que tu es à l'aise, qu'il transpire le kiff, en fait. Donc, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là ? J'ai affronté mes peurs et puis j'ai osé. Et surtout, ça a été un travail assez long pour la prise de conscience déjà. Savoir quelles étaient mes blessures, savoir ce qui n'allait pas, tout ça. En fait, ça m'a pris du temps. Il y a des choses qui ont changé sans vraiment que je m'en rende compte, finalement, parce que, par exemple, prendre la parole en public, c'est vrai, si, j'ai le souvenir de mes premières vidéos, les premières trucs comme ça, mais par exemple, le téléphone, ça a changé petit à petit. Et en fait, c'est un peu bizarre, mais ça a été très long, ça a été long et finalement, le travail que je fais, il est hyper rapide et le fait de lever ces blocages, il peut être très rapide quand tu travailles sur le reptilien par rapport au cortex, autour du raisonnement, à la réflexion, pour moi, à la prise de conscience. Finalement, pour moi, et encore aujourd'hui, ce qui est le plus dur, c'est de prendre conscience, d'obvoir là où sont les blocages, où sont les problèmes aujourd'hui dans ma vie, plutôt que de les résoudre. Parce que les résoudre, je sais faire, j'ai des outils, ça va être perdu, ça prend quelques minutes et hop, c'est fini. Si aujourd'hui, j'ai une peur, je ne sais pas, si j'ai peur d'un truc, très bien, je sais, j'ai l'outil et voilà, en quelques minutes, c'est fini, je peux passer, je peux oser le faire. Mais c'est aujourd'hui, tout ce truc de prise de conscience, de croyance, de tout ça. Et ça là, c'est plutôt, toi, c'est plutôt ton domaine, tu aimes bien ça, travailler avec les gens sur ces croyances limitantes. C'est vraiment aujourd'hui plus ça, le travail qui prend plus de temps. Pour moi, parce que toi, tu es un guérisseur de ouf. Quand tu m'avais fait, par rapport à l'image, la dernière fois, en fait, Olivier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te faire libérer ton émotion directement par le corps. Et alors que moi, je me rappelle, j'étais en train de pleurer 30 minutes avant encore, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et on a fait ça, ben oui, en 30 minutes. Et 30 minutes après, ben, je me sentais beaucoup mieux parce que je l'avais libérée. Et en fait, moi, ce que je faisais avec l'émotion, c'est que je la gardais. J'arrivais à l'exprimer à travers, justement, des pleurs, de la tristesse. Mais je sentais qu'il y avait encore quelque chose de bloqué. c'était simple. Et du coup, je ne la laissais pas pleinement se diffuser dans mon corps. Et du coup, Olivier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à me la faire libérer. Et je pense que seul libérer une émotion, surtout que ça, celle-ci a daté. Parce que j'ai cette tendance aussi à bien les garder et à souffrir avec. Ça, j'aime bien. Et du coup... Oh, vous prenez tous comme ça. C'est un truc de ouf. Et franchement, le faire avec quelqu'un, c'est magique. Parce que tout seul, OK, tu peux le faire, mais moi, je sais que tout seul, j'ai mes propres limitations par rapport à ce que je peux faire et à ce que je crois aussi. Je pense que t'as... Je pense que c'est facile pour moi d'arrêter un moment pour libérer l'émotion, pour ne pas aller encore plus profondément. Salut, Pascal. Salut, Pascal. Merci. Je pense que c'est Anne qui a essayé de... Oui, je suis d'accord. Alors, il y a un truc sur les émotions. C'est que souvent, moi, j'étais un peu comme toi. En fait, je ne sais pas si... J'ai cette chanson qui m'a marqué, c'est la tristitude. En fait, il a fait un truc sur... Ouais, j'ai aimé me lever en fait dans cette tristesse. On aime se lever là-dedans parce que ce rôle de victime, finalement, dans notre société, il est valorisé. Aujourd'hui, on se fait plaindre, machin, et finalement, on a pris cette habitude d'aller là-dedans, d'aller dans ce truc. D'accord ? Et les pleurs, pour ça, c'est assez fou. Et c'est aussi une erreur sur laquelle j'en ai marre de personnes qui parlent d'émotion et de vivre l'émotion. Ok, moi, je suis aussi là-dedans de laisser vivre l'émotion et de se libérer sur toutes ces émotions. Mais souvent, l'erreur qu'on fait, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on, justement, on ne sait pas comment fonctionne le cerveau reptilien et comment le travailler, comment nettoyer des choses, les erreurs qu'il fait, on reste dans l'émotionnel. On reste dans « Ah ben oui, je pense ça, je machin, oui, je suis triste, je machin, ou j'ai peur, je reste là-dedans. » Alors, on pense que c'est accueillir son émotion, c'est de rester et bien non, en fait. Finalement, ce n'est pas de rester dans l'émotionnel, c'est de revenir au corps parce que si tu restes dans l'écho émotionnel, tous ces trucs que tu as cristallisés qui sont gardés en toi ou qui peuvent des fois être comme la cocotte minute prêts à exploser, et bien tu ne t'en libères pas, tu ne les nettoies pas vraiment parce que tu n'as pas été dans les tâches profondes, c'est-à-dire que tu restes sur le cerveau limbique, celui des émotions, avec tes souvenirs, avec tes pensées, et tout ça, et tu ne vas pas sur le reptilien, tu ne vas pas sur ton corps ça, c'est intéressant ça parce que dans ce que j'ai appris, etc., du coup, l'émotion, je la vois vraiment comme ce qui te met en mouvement, c'est quelque chose du coup de très rapide, qui est corporel, tu le sens, tu le ressens, et du coup, le reste, tout ce que tu as dit là justement, le fait de rester dans l'émotion, ça, pour moi, c'est le sentiment. Et du coup, tu restes dans ton sentiment qui est un ressenti de ton mental, et du coup, tu aimes rester là-dedans parce que, parce que ouais, c'est agréable, et c'est là où il y a cette distinction en fait. c'est un peu ce qu'on appelle cette zone de confort, j'aime pas ce mot-là parce que souvent, il est inconfortable, c'est plutôt cette, moi, j'appelle cette zone de routine, ces routines, ces habitudes que l'on a, et finalement, c'est ça, c'est sortir de ça. Mais on, même si c'est inconfortable, et bien c'est notre zone de connaissance, et donc on reste là-dedans, on va là-dedans. Et effectivement, ce sentiment, la différence entre les émotions et les sentiments, c'est que l'émotion, c'est ce qui est primaire, c'est plus le sens physiquement et tout, et après, quand ça dure, parce qu'une émotion, elle dure 2-3 minutes, pas plus, même la plus intense, même la plus forte, après on passe dans les sentiments, dans le sentiment ou l'état émotionnel qui perdurent comme ça, voilà, on est dans le mental, on est là-dedans, on est dans le limbique, mais finalement, tu n'es pas forcément dans le physique, tu y es parce que tu réactives ça en permanence, tu es tout le temps là-dedans, et tu réactives, et tu réactives, et tu réactives. En gros, c'est comme si tu avais mis ton émotion un peu sur pause, et tu es en train de la diffuser dans tout le corps, ça te crée des trucs que tu n'aimes pas du tout et qui te font chier en tout son quotidien, et toi justement, ce que tu arrives à faire, c'est enlever ce truc de pause, la faire agir dans le corps pour en fait l'éliminer et arrêter de faire la victime encore et de rester dans ce schéma un peu de merde. C'est ça, c'est aller jusqu'au bout du film, en fait, et moi, c'est avec mes clients, j'aime bien dire ça, tu vas voir ce film, tu vas ressentir des choses, tu vas faire ce film, et pas faire ralenti ou faire pause et pas rester, dans ce film jusqu'à ce que tu as trouvé ce la vie, et finalement, tu ne vas jamais vraiment jusqu'au bout parce qu'au bout, c'est la fin du film, c'est fini et c'est réglé. Si tu y retournes après, si ça revient, c'est comme si tu recommençais le film au même endroit ou que tu es arrivé comme une série qui ne se finit jamais, tu n'arrives jamais jusqu'à la fin, et moi, ça me gonfle, ça, les séries qui sont hyper longues et qui ne finissent jamais à 5-6 saisons, moi, ça me gonfle, déjà que ça fait plus de 3 saisons, pour moi, c'est trop long parce que moi, j'aime bien que ça aille vite et c'est pareil avec les émotions, j'aime bien que les gens s'en soient libérés rapidement et moi aussi, j'ai pas envie de me faire chier avec ça pendant longtemps donc, ouais, c'est allé vraiment jusqu'au bout de la série, jusqu'au bout du film rapidement. Tu vois, moi, c'est marrant, c'est dès que, moi, ça dépend de l'émotion, je pense que des fois, j'aime bien la garder parce que, il y a un côté, surtout de la mélancolie et tout ce qui est nostalgie, tu vois, on part d'une tristesse et du coup, je garde la mélancolie et j'aime bien, ça me fait créer, tu vois, après, peut-être que c'est une croyance de merde que je me suis auto-crée mais celle-ci, je l'aime bien et je sais que je peux aller au bout et ouais, c'est clair. Non, mais après, les émotions, c'est la vie, on est des êtres émotionnels, tu vas vivre des émotions, j'en vis, c'est super, après, c'est nous qui choisissons, on a encore, effectivement, on vient à la responsabilité, tu choisis, est-ce que ça t'emmerde, est-ce que ça te bloque, est-ce que ça te limite ou est-ce que, tu vois, ça peut être aussi créatif, ça peut être, tu peux, il y a des gens, des peintres, des artistes qui avaient besoin de cette mélancolie, de ce spleen pour créer, ok, si ça te convient, si c'est ok pour toi, très bien, si tu veux le garder, il n'y a pas de souci, si tu veux t'en débarrasser, si tu veux en finir avec certaines émotions qui te poussent la vie, ok, surtout plutôt les hyper-réactivités émotionnelles, comme j'appelle, c'est ça, quand ça te nourrit la vie, quand ça vient de chercher, avec tes enfants, dans ta vie, voilà, professionnelle, personnelle, voilà, c'est... Ah, c'est quoi du coup, Anne, l'étymologie de la mélancolie ? Ça m'intéresse, mais, mais ouais, c'est, ouais, c'est comme, c'est comme du coup, la joie, bah ouais, tu peux rester, l'émotion de la joie, elle arrive là, après tu peux la continuer et la faire vivre encore, et ouais, carrément, carrément, parce que... C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait aussi souvent avec la joie, avec tout ça, mais avec l'amour, cet état amoureux, on aime bien le faire durer, et tant mieux, c'est positif, très bien, il n'y a pas de souci, c'est un mécanisme, encore une fois, normal, de faire ça, c'est tout à fait naturel, c'est normal, maintenant, à chacun de voir où il veut travailler, comment c'est pas nécessaire, c'est vrai, c'est vrai. Parce que du coup, pour donner un exemple, sur la mélacolie, la création, j'ai la croyance, perso, que par exemple, je suis en train de créer, justement, des cartes, un jeu de cartes oracles, et... Ah, c'est bon, je balance, et du coup, j'aime me mettre dans cet état de tristesse et de dépression un peu pour créer, parce que j'ai l'impression que du coup, je vais vraiment parler de moi, mais du coup, comme on a vu avec Caro, avec Caroline, que c'était pas vrai, par exemple, la dernière fois, j'ai réussi à créer, alors que j'étais pas forcément dans cet état, et que j'étais plutôt serein, et j'étais triste de pas être triste, tu vois le truc ? J'étais triste de pas être mélancolique, tu vois ? Et... Mais ça, tu vois, c'est une croyance nulle. Après, si Caro t'as envie de... Caroline, si t'as envie de rajouter quelque chose, n'hésite pas. La bille noire, ça te donne envie de t'accueillir, de switcher son âge. C'est clair. Ouais, après, c'est effectivement ça. On croit, moi, les gens, le problème souvent, c'est sa peur du changement. En fait, on vient souvent à cette peur du changement, dire que si on change, on va plus être qui on était, on va plus... Voilà, c'est normal, tout le monde a peur du changement. Je pense que c'est la plus grosse peur qui bloque et qui limite les gens. Mais ils pensent qu'ils vont plus être eux-mêmes. Et au contraire, ils vont être encore plus eux-mêmes. Et c'est pas parce que... C'est pas une obligation d'être triste pour créer. Donc, c'est ça qui est important, de comprendre ça. ou c'est pas parce que t'as plus cette peur ou t'es plus bloqué par tel truc parce que tu l'as été pendant toute ta vie ou une grande partie de ta vie que tu ne seras pas toi. Et en fait, c'est toutes ces carapaces, toutes ces protections qu'on se met parce que notre cerveau, il y a pour nous protéger. Et c'est OK. À un moment donné, c'est OK. Mais après, quand ça pourrit vraiment trop la vie, ces carapaces, ces armures, il faut les laisser pour être plus léger, pour être plus créatif, pour être vraiment dans une énergie différente. C'est vrai. C'est vraiment ça. Après, c'est une question de croyance. Tu veux la changer ou tu ne veux pas la changer. Oui, c'est un peu être dans son essence. Tu vois, hier, je regardais un peu les énéatypes, etc. avec une amie. Et justement, par exemple, moi, on va dire que je suis beaucoup dans le type 4. Et dans le type 4, on aime se conforter dans des émotions qui sont hautes ou très basses. et y rester dedans et justement se dire qu'on est défini par ces émotions. Et du coup, j'aime rester dans ce truc-là parce que je me dis, eh bien, comme ça, eh bien, j'ai l'impression de vivre et de vraiment avoir une espèce de sens avec ces émotions-là et justement de pouvoir créer à partir de ça. Alors qu'en fait, je devrais juste me laisser exprimer mais sans forcément m'exprimer sans forcément avoir le besoin de ressentir ces émotions fortes. Je vois. Ouais, je comprends. En fait, les émotions fortes, c'est une question d'habitude, encore fait, on vient reçu des habitudes. Mais moi, j'étais comme ça aussi. Quand tu fais des yo-yo comme ça, ce que j'appelle le yo-yo émotionnel, effectivement, quand tu es très là-haut, tu le sens. Quand tu es très en bas, tu le sens. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas juste parce que tu n'es pas complètement attentif et à l'écoute et tu n'as pas pris l'habitude d'écouter tes émotions et c'est un peu comme quand tu fais de la musique ou un truc comme ça. Quelqu'un qui va être un très grand musicien, il va sentir les harmonies, les petites influx, les actions, les petits trucs parce qu'il a travaillé là-dessus. Alors que, bon, moi, je ne suis pas un grand musicien et mélomane et c'est vrai que des fois, les fautes notes, je ne les entends pas alors qu'il y a des gens, ça leur casse les oreilles. Tu vois, c'est ce curseur. Comment j'écoute mon émotionnel, comment j'écoute mes émotions ? Est-ce que finalement, moi, c'était mon cas et j'étais coupé de mon corps, de ces sensations, de mes émotions ? Je les refoulais, je les enfermais, moi, je m'enfuyais, j'allais dormir, je me plongeais dans le sommeil et allais dormir pour me couper en fait de tout ça. Et plus tu te coupes, plus c'est difficile de sentir cette petite fluctuation. Plus tu te concentres, plus tu es connecté au présent, plus tu es connecté à toi-même et plus tout ça, tu le sens et du coup, tu n'as plus besoin d'aller dans ces hauts et ces vins. Il y a toujours des émotions parce qu'on est des êtres émotionnels. Dans ta journée, tu vis des centaines d'émotions, on vit ça, mais après, c'est à quel degré ? Comment tu les perçois ? Moi, je sais que j'ai cette tendance à manger. J'ai la chance de ne pas du tout prendre de poids, mais je sais que je mange. Oui, mais ça, c'est parce que c'est ta blessure d'amandon qui ne te fait pas prendre de poids. Je sais bien ce que c'est. Oui, oui. Avec le roger aussi. Parce que du coup, tu vois, dans ce que j'avais noté, parce que j'aime bien prendre, parce que toi, tu as cette technique-là, du fait d'aller directement dans le corps et de libérer l'émotion, ce qui est génial, etc. Et moi, j'aime bien aussi aller voir ce qu'il y a ailleurs et ce que la personne, justement, la cliente, elle va penser de quoi elle a réellement peur en fait, par rapport au regard des gens. Tu sais, du coup, j'ai parlé de la peur d'être rejetée, d'être pas acceptée, justement, en étant soi-même. Et du coup, c'est là que tu te rends compte que la peur du regard des autres, elle est liée directement au fait que la personne, elle se rejette elle-même et qu'elle ne s'assume pas, en fait. Et c'est ce que moi, j'étais à fond dedans jusqu'à ce que je fasse mes premiers lives, que j'écrive mes premiers textes. Pour moi, ça a été une horreur pas possible. Que ce soit même pour créer mes offres, etc. Le fait de me dire, OK, à partir de maintenant, j'assume qui je suis, j'assume ce que je crée, ce que je fais et que ça soit, ouais, ça soit du Fabio et pas quelqu'un d'autre, quelque chose que j'ai vu pour me comparer, ça, ça a été ultra compliqué pour moi. Je ne sais pas si toi, tu as vu ça aussi ou si tu as directement réussi à trouver ta patte, par exemple, dans tout ce que tu fais en ce moment. Moi, j'ai vu, enfin, encore une fois, c'est difficile d'identifier les choses mais ce que j'ai identifié en premier, c'est cette coupure de l'émotionnel. J'étais coupé de mes émotions et donc de mon corps et donc j'ai cherché mes techniques pour me reconnecter à ça très, très rapidement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me définis plus comme un accompagnement et pas comme un coach. Et toi, tu étais vraiment un coach. Toi, c'est vraiment ça parce que le coach, il va amener ça. Il va amener toute cette prise de conscience et cette réflexion d'avoir sur soi-même, sur les choses, sur ses croyances. C'est pour ça que moi, je ne me définis pas comme vraiment un coach ou en tout cas, je suis un coach émotionnel mais plus comme un sportif, comme un coach sportif. Tu vois, je vais te pousser, je vais te faire avancer mais pas forcément comme toi, tu le fais plus dans cette prise de conscience, dans cette réflexion et ça, c'est ta puissance et c'est ton truc à toi. En fait, ce que tu es en train de me dire du coup, parce qu'on a vu que toi, justement, ta force, c'était de revenir à la base, à l'essence et en fait, c'est comme si par exemple, imaginons, je suis cette personne-là avec cette peur, tu vas chercher l'essence pour directement m'envoyer vers là où je dois aller. C'est ça en gros ? Oui. tu me diriges vraiment sur ce que je dois voir à tel moment pour aller vers l'endroit qui me fait réellement du bien. Oui, c'est en fait aller à ce truc qui au fond, moi, ce serait plutôt d'aller à la source sur le mécanisme du blocage, du truc qui t'empêche vraiment d'aller là où tu veux aller. Et finalement, ce blocage, il est dans, quand il est en profondeur, pour moi, il est dans le reptilien, donc il est dans le corps. Ce qui après, n'empêche pas la démarche intellectuelle et d'aller développer parce qu'il faut aussi ça. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui se sont débarrassés de la phobie mais qui pensaient toujours l'avoir parce que dans leur mental, c'était toujours ça. ça ne réagissait plus, tu ne réagis plus dans ton corps, tu ne le sens plus dans ton corps mais tu te dis oui, mais j'ai toujours cette croyance, oui, mais si, ça revenait, mais si, machin, et tout ça. Après, il y a ce travail. Il y a plusieurs étages, il y a plusieurs choses mais effectivement, je suis persuadé que c'est ma croyance que c'est vraiment dans cette profondeur du corps, dans tout ce qui est cristallisé, qui est enquisté, qui est vraiment en profondeur bloquée, ça va permettre de donner cette libération-là. Et après, je trouve que c'est plus facile, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, de raisonner, d'aller dans le changement des croyances, dans le changement des choses mentales, c'est plus facile. Quand tu n'as pas cet émotionnel qui te bloque ou qui te fait suragir et qui te fait partir au quart de tour, tout ça, c'est plus facile de résoudre. C'est carrément. Il faut le vouloir ça. Il faut vouloir changer. Comme vous disiez, la peur du changement, je disais, voilà, il faut vouloir. Après, il y a cette prise de décision qui est importante en prenant cette responsabilité de dire, je veux changer, je décide de changer, je m'engage à faire ça. Voilà, ça, c'est ton choix, maintenant, j'essaie de voir la peur de plus en plus comme quelque chose que si je la fais, ça va forcément me transformer, ça va forcément m'apporter. Je me dis qu'il y a toujours le cadeau qu'il y a derrière. À chaque fois que j'ai une peur, je sais que derrière, il y a un énorme changement. Oui, c'est un peu comme un brouillard. Oui, en fait, c'est un brouillard mais tu sais que derrière ce brouillard, il y a carrément la lumière et il y a toute la lumière dont tu as besoin pour être la personne que tu dois être et je pense que sans peur, tu te fais chier en fait. En vrai, si tu n'avais pas peur, tu n'avais pas peur. Mais sans peur, tu ne peux pas vivre. Encore une fois, on ne peut pas vivre sans émotions et la peur est une des émotions principales. On ne peut pas. Donc, il y a forcément ça. Je n'ai pas vu le commentaire. Je n'ai pas... Alors, Caroline a dit « Yes, ce matin, justement, je célébrais ne plus avoir ma phobie. Merci Olivier. Et clairement, c'est plus facile de ne pas laisser les pensées revenir comme tu dis quand l'émotion n'est plus là. » C'est bon. Comme quoi, tu as la puissance de ton coaching. Oui, ça n'empêche pas le travail sur les pensées mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. C'est ça. C'est toute la complémentarité de nos approches et de notre travail. Oui, les peurs, on ne peut pas vivre sans peur. J'ai quelqu'un qui... J'ai des gens qui me disent « Oh, mais moi, je n'ai pas peur. » « Ah oui. » « Ah non, mais moi, je n'ai plus aucune peur. Moi, c'est bon. » Alors, si, j'ai une personne. Je dis, oui, c'était au début où je travaillais ça. C'était une ancienne collègue. elle me dit « Moi, aujourd'hui, je n'ai plus peur. C'est bon, j'ai réglé ça. Je n'ai plus peur de rien aujourd'hui. À part un truc, j'ai peur des serpents. » Déjà, tu n'as plus peur, mais tu n'as plus peur des serpents. Mais bon, après, la nana, si, avec ça, s'il n'y avait pas cette peur des serpents, oui, j'ai peur de rien. Elle me dit « Alors, on y va, on règle ça. » « Ben non, en fait. » Ok, d'accord. Tu vois, il y a des trucs comme ça. En fait, c'est l'être humain. Elle est venue te voir parce qu'elle avait peur, mais du coup, elle s'est rétractée. Parce que du coup, non, elle n'est pas vraiment venue me voir parce qu'on était collègue. On discutait et je lui ai expliqué parce que j'étais en changement d'activité. J'étais en train de développer ça et mes collègues, mes anciens collègues, ça les intéressait de savoir ce que je faisais. Donc, je dis « Ben voilà, moi, tu as peur du serpent ? » parce qu'elle me disait « Ah ben moi, s'il y a un collègue s'il y a un collègue qui me fait ça, je lui fous une baffe, c'est fini. » ils savent qu'ils ne peuvent pas me faire ça. Sinon, je les tue. D'accord ? Je dis « Ben ok, si tu veux, on règle ça. Comme ça, ils pourront t'emmerder les collègues et ça ne change rien. » Ben non, en fait, elle n'est jamais vraiment venue me voir. En fait, c'est là où du coup, tu te confortes dans ta peur et comme tu as peur de changer et que tu dis que « Putain, ça veut dire que si j'ai cette peur, je vais devoir changer. » Ben en fait, c'est ça qui fait peur et de se dire que ça va être... Parce que du coup, elle s'imagine ne plus avoir peur des serpents et du coup, elle s'imagine, je pense, faire des trucs par rapport aux serpents et le voir différemment mais comme elle a peur, elle n'a pas envie d'être cette personne-là. Du coup, elle fait « Stop, j'arrête tout. » Et c'est là où ton profond désir de vouloir changer il est beaucoup plus fort que la peur que tu dois affronter en fait. et c'est un peu comme un combat face à ta peur. Mais la peur, elle t'apporte tellement. Par exemple, le fait de écrire mes textes, me montrer en photo ou faire des vidéos, je sais que ça, ça m'a apporté beaucoup rien que en fait, par rapport à mon estime personnelle, ma confiance, etc. et c'est un truc de faux. Oui, la décision, cette prise de décision, l'engagement et mentalement dans ce cerveau qui est hyper importante. Je vais donner un exemple. Juste avant, j'avais un client au téléphone. La personne, elle a peur sur les autoroutes dans certaines conditions et puis, comme ça fait des années, elle prend un médicament, elle prend un traitement, elle a un traitement anxiolytique et tout ça. Donc, je lui dis « Le mieux, c'est de diminuer le traitement, de voir avec ton médecin parce que moi, ça peut marcher mais c'est beaucoup plus bon, c'est beaucoup plus pénible, les gens, ils vont rester là-dedans, c'est plus compliqué. » Tu vois avec ton médecin et puis, il me dit « Justement, moi, je voulais arrêter, je voulais diminuer, j'ai déjà commencé, ça fait une semaine que j'ai diminué. » Je dis « Tu diminues et puis tu vois ensuite comment ça se passe, tu te confrontes avec les routes et tout. Et ça, il y a à peu près un mois. Le gars, il m'appelle et puis, on voit. Je n'ai pas trop de nouvelles, je lui envoie des messages, savoir comment ça va. Il me dit « Ça va, rien de particulier. » Et là, je l'ai joué au téléphone. Et finalement, il a arrêté le traitement et tout se passe bien, il n'y a pas peur. Donc, en fait, la peur, pour moi, elle n'était pas dans le reptile, elle n'était pas vraiment ancrée, elle n'était pas physique, elle était dans sa tête. Il avait peur et on peut créer des choses dans son physique avec son mental. On est tout à fait d'accord. Mais elle n'était pas ancrée là. Elle n'était que dans son mental. À partir d'avoir pris la décision de s'engager avec moi, parce qu'il a payé, il a payé, il s'engage avec moi, et bien, ça a changé son mental, ça a changé sa peur. Et là, il n'a plus peur. Ah bon, il y a d'autres trucs, on va travailler d'autres trucs, mais il me dit, ben là, je ne sais pas, ça ne m'arrive pas, je ne vois pas de trucs. Ok, très bien. Donc là, la puissance de cette décision, de cet engagement, elle a fait que cette peur mentale, je dirais, elle a disparu. En fait, c'est un engagement vis-à-vis de soi et du coup, celui ou celle que tu as envie de devenir. et du coup, c'est toi qui finis par faire ce choix-là. Et ouais, c'est ta propre volonté après à vouloir changer qui va vouloir, qui va tout faire. Ouais, c'est cette volonté comme tu le disais dans le titre de ce live, c'est vraiment décider d'être soi-même en fait, parce que le regard des autres, c'est parce que tu n'es pas bien avec toi-même, tu as peur qu'on te juge, tu as peur, machin, mais si tu es OK avec toi-même, il n'y a plus ce problème-là. Et effectivement, quand tu n'as plus ces émotions, ces peurs qui viennent te titiller, qui viennent te dire « Ah bah oui, si un tel dit ça, si machin, si je fais ci, si, 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 » et bien voilà, c'est simple. Tu peux oser dire ce que tu as envie de dire. Tu peux dire des gros mots comme certains sur celui-là ou autre chose comme ça. Mais voilà, tu peux être toi si c'est ton truc, si c'est des machins, si tu as envie. Et on voit bien, on connaît des différents des gens. Il y a des personnes, je pense à quelqu'un qui est capable d'être totalement, dire les choses, tout ce qui lui passe par la tête, de faire les trucs, de se montrer dans plein de situations. Après, chacun fait comme il veut, comme il a envie, mais c'est juste d'être soi. Il n'y a pas… En fait, c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux aller, est-ce que ça, ça te convient, oui ou non, et après, tu t'engages à ça et si tu ne le fais pas, en fait, c'est de ta propre faute parce que c'est toi qui ne t'engages pas ou qui a peur de changer. Et après, c'est à toi de l'admettre et de te dire OK, j'ai peur de ça. Mais est-ce que cette peur, elle est nécessaire pour que j'aille l'affronter ? Et si c'est oui, OK, j'y vais. ça me rappelle où il y avait le sol élastique et moi, j'avais peur de ouf. Moi, le sol élastique, c'est never. Et tu vois, je me suis dit et ça ne me dérange pas. C'est quoi le sol élastique pour l'instant ? Et du coup, j'ai eu peur. Je faisais grave genre, je n'avais pas du tout peur. mais ça ne s'est pas vu. Mais en vrai, en vrai, le sol élastique, j'assume, je ne suis pas prêt du tout pour l'instant. Soit un parachute, ça me rassure beaucoup plus. Mais ce sol élastique, et je me suis dit, est-ce que c'est nécessaire pour l'instant ? Non. Mais je pense que tu vois, c'est la prochaine fois. Je pense que j'aimerais vraiment dépasser ce truc-là parce que je me dirais, ok, j'ai passé à un autre niveau. Et ouais, c'est tout un travail de se rassurer, que le cerveau, enfin, qu'il se calme et qu'il se dise, mais en fait, il n'y a rien à craindre. C'est juste une sensation que tu vas avoir. C'est juste du kiff et prends le temps de kiffer, en fait, cette expérience. Alors que moi, je le vois comme quelque chose de monstrueux qui va me prendre tout le corps et qui va m'emporter. En fait, en fait, non. Ah ouais, c'est une émotion forte, je ne le cache pas. Et on était deux à le faire. Tous les deux, on a vécu une émotion forte. Après, effectivement, tu as envie de le changer ou pas. Moi, c'était vraiment un défi que je voulais relever parce que ça remontait à mon histoire, à mes peurs du vide que j'avais avant, tout ce que ça m'avait empêché de faire, tout ce que ça m'avait fait vivre comme problématique, comme blocage, comme truc dans ma vie. Ben voilà, j'avais envie de dépasser ça. J'avais cette envie. Après, toi, tu ne vois pas forcément l'intérêt. Tu dis, ok, je comprends. J'ai vu aussi que ce n'est pas juste sauter à l'élastique et dépasser le truc. Ça, ça te permet aussi d'oser à côté, oser professionnellement, oser faire des choses. Tu vois, je pense qu'après, j'ai fait des choses que je n'aurais peut-être pas osé faire si je n'avais pas fait ce soit à l'élastique. je voulais aussi parler j'avais écrit du coup justement quoi faire pour réussir à être soi-même sans avoir peur du regard des gens. Et dans les méthodes ou les trucs que j'ai vus qui fonctionnaient par exemple sur moi, c'était justement de développer sa confiance parce que du coup, c'est un manque de confiance et des estimes de soi qui fait que tu ne vas pas affronter cette peur. du coup, la développer en faisant justement chaque jour une toute petite chose qui te fait peur. Que ça soit aller dans un nouveau lieu, que ça soit écrire quelque chose, que ça soit poster une vidéo, que ça soit aller parler à quelqu'un dans la rue. En fait, ce tout, une chose par jour ou même par semaine, ça va aider à développer ta confiance et petit à petit, tu vas avoir une estime de toi qui va faire que tu vas affronter des peurs de plus en plus grandes. Ah oui, je pense que moi, encore une fois, il faut faire, lancer des défis, faire des choses. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose. Il faut casser ce mythe, dire oui, quand je serai comme ci, quand j'aurai fait ça, tout ça, j'aurai confiance en moi. Non, la confiance en toi, ça se travaille au quotidien tout le temps et tu regardes les gens qui ont réalisé des trucs, qui ont fait des trucs, des célébrités, à chaque étape, ils montent, ils montent et à chaque fois, il y a le syndrome de le buster, tu as des peurs, tu as ça, c'est normal, c'est naturel, c'est juste de dépasser ça. Il n'y a pas, là-dessus, il n'y a aucun souci. La confiance, ça se travaille au quotidien et c'est tout le truc. Et dans le coaching, je trouve que ce qui est intéressant dans les accompagnements sur le long terme, c'est que les gens prennent conscience aussi que c'est le chemin qui est intéressant, que c'est le chemin, en fait, le travail, c'est un chemin. C'est pour ça que moi, j'aime aussi apporter de l'autonomie, permettre aux gens d'utiliser les outils, toutes les techniques que je peux leur apporter au quotidien, tout le reste de leur vie pour qu'ils soient autonomes, qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent et de se libérer de tout ça, tout le reste de leur vie parce que c'est vraiment important. Donc, la confiance en soi, ça se travaille tout le temps comme pour moi aujourd'hui. J'ai eu longtemps pensé que le bonheur, quand je récite, quand j'aurai une femme, des enfants, une maison et machin et tout ça, je serai heureux. Mais non, le bonheur, il est là, le fait d'être heureux, il est au quotidien, il est dans le quotidien d'en vivre ça. C'est maintenant, c'est toujours pareil, revenir au présent et revenir à maintenant parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là où on vit. Donc, ça se travaille tout le temps, la confiance en soi, le bonheur, c'est tout le temps, c'est un travail au quotidien et c'est l'essence même de la vie. Carrément. J'allais aussi noter qu'il y avait le fait d'arrêter, de chercher de la reconnaissance dans, tu vois, la peur du regard des autres. C'est un truc que je ne m'en rendais pas compte et c'est qu'à chaque fois quand je faisais quelque chose, je cherchais derrière la reconnaissance de l'autre au lieu de moi-même m'accorder cette reconnaissance et juste m'exprimer comme je veux. En fait, non, je m'adaptais toujours à mon environnement ce qui faisait que jamais j'étais réellement moi, tu vois. Et arrêter de chercher cette reconnaissance et se l'accorder à soi, je pense que c'est une étape primordiale pour justement réussir à se révéler et s'éveiller, quoi. Ouais, ouais, bravo parce que c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est ça, c'est dans le terme. La reconnaissance, on a tous besoin de reconnaissance. C'est une connerie de croire que oh ben non, moi quand je serai machin, tout ça, encore une fois, je serai, je serai, je n'aurai pas besoin de reconnaissance, je m'en fous. Non, non, tout le monde a besoin de reconnaissance. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on cherche en amour, avec tes amis, on a besoin de reconnaissance. Mais c'est dans le terme de chercher la reconnaissance. À partir du moment où tu fais ça, tu vas chercher, effectivement, tu essayes de devenir quelqu'un d'autre que toi. Et en fait, quand tu es toi, tu ne peux pas chercher à faire. Tu vois, en fait, c'est comme si tu étais dans une attente de quelque chose par rapport à ce que tu fais. Au lieu de juste être et faire la chose pour toi et pour quelqu'un sans avoir d'attente, et bien justement, le fait d'être dans cette attente, je pense que ça casse toute l'énergie qu'il y a derrière. Et c'est ce qui fait que je pense que certaines personnes touchent plus le cœur des gens que d'autres. Et c'est ce qui fait que tu ressens quelque chose parce qu'il y a l'authenticité derrière et l'énergie qui fait que ça va véhiculer un message différent. Oui, oui. Je suis bien d'accord. Et effectivement, tout ça, encore une fois, cette énergie, ce changement que tu fais en toi, il change ton énergie et il change l'énergie que tu communiques aux autres et que les autres te renvoient. Tout ça, c'est toujours un système. On est tous ensemble, on est interconnectés. il y a ce côté-là. C'est le danger de l'attente, d'être dans l'attente ou dans l'attachement de certaines choses. Il y a un truc qui m'avait marqué, c'est sur cet attachement, pour être attaché, il faut déjà avoir pris le truc. D'accord ? Donc, si tu ne l'as pas pris, tu ne peux pas le lâcher. tu ne peux pas être tout. Donc, c'est ça. C'est juste cette connexion à comprendre, ce mécanisme à comprendre et finalement, les choses, elles te ramènent à toi, à travailler sur toi et pour être vraiment toi. Et le regard des autres, oui, il y a toujours ce regard des autres. Et ce n'est pas parfait. Je pense, je suis encore des fois touché par le regard des autres et je suis encore des fois, il y a des choses qui peuvent me mettre mal à l'aise. des trucs comme ça. Il y a toujours des choses. Je ne suis pas parfait, je ne le serai pas. Et ça, c'est intéressant aussi. En fait, la différence, c'est que, ce que tu veux dire par là, c'est que, tu, tu as beau savoir ça, tu as beau avoir toutes les techniques, ça ne t'empêchera jamais de ressentir la peur du regard des autres. Ça, c'est clair. C'est juste qu'une fois que tu l'as, tu sais l'identifier et tu sais ce que tu peux faire en fait en fonction de ça et ce qui se passe aussi dans ton corps. Et je pense que du coup, tu arrives à différents degrés de peur du regard des autres et que plus tu t'entraînes, plus tu arrives à l'affronter et c'est comme ça en fait que tu arrives à la gérer. Mais du coup, tu ne peux pas l'éliminer. Ça, c'est clair. C'est un mythe. Et il faut s'y faire. C'est tout. Il faut juste accepter ça et vivre avec. En fait, après, quand tu as les outils, moi, ce que j'aime bien, moi, ce que m'a permis ces outils-là, c'est de ne plus avoir peur d'avoir peur. Parce que des peurs, j'en ai, j'en aurai. Et c'est pas, c'est OK, c'est tout à fait possible. Mais j'ai plus peur d'avoir cette peur. D'avoir des peurs, aujourd'hui, ça ne me fait plus peur, ça ne me bloque plus. Parce que je sais comment les dépasser. Ce qui, encore une fois, je reviens à ce que je disais, le plus difficile, souvent, pour moi, c'est d'en prendre conscience aujourd'hui. De prendre conscience, ah ben là, en fait, j'ai une peur, tu vois. Ah ben oui, ce qui me bloque là, c'est en fait, j'ai peur de ça. Donc, OK, d'accord, maintenant j'ai identifié, je peux travailler dessus. C'est le qui. Mais c'est bien. Moi, tu vois, il y a un truc que j'aimais bien, que j'aimais bien faire, c'était de transformer la peur en excitation. Parce que du coup, il y a la même, il y a la même énergie. Et du coup, j'aimais la transformer comme ça. Et en faisant quelques respirations et en me concentrant sur le kiff que je vais avoir, à affronter ça, et ben, je réussissais à transformer justement cette peur. c'était un petit truc. Ouais, c'est génial. J'aime bien, on peut reprendre l'histoire du brouillard. C'est des fois un brouillard épais et puis tu sais que derrière, voilà, j'adore les paysages de brume, j'adore ça. Et je sais aussi des fois que, ouais, c'est un truc, il n'y a pas de hasard. Mais j'adore ça et je sais aussi, voilà, tu arrives un moment et la brume se lève et tu es un super paysage, tu as le soleil, tu vois. C'est ça, voilà, c'est effectivement ça. Je trouve que l'image, elle est là-dedans. Pour moi, c'est vraiment ça. Aller voir ce qu'il y a derrière le brouillard, derrière cette peur et s'orienter là-dessus, ça va te permettre d'avancer. Et en commentaire aussi, partagez vos peurs, ce que vous, vous avez affronté ou comment est-ce que vous aimeriez faire pour affronter une peur qui en ce moment est en train de vous bloquer ou de vous paralyser parce que c'est souvent ça quand c'est une peur qui, généralement, quand c'est une peur qui te paralyse, c'est celle que tu dois affronter tout de suite et c'est celle qui te fait chier en fait dans tous les autres plans de ta vie. Par exemple, quand moi, je me retrouvais bloqué, je savais que c'est parce que j'avais une peur et que je n'osais pas la regarder en face en fait. Et c'est souvent comme ça. et du coup, tu te mens à toi-même, tu te racontes une histoire mais non, ce n'est pas que je n'ai pas peur de ça, c'est qu'en fait, il se passe ça, ça, ça. Mais ça, c'est du gros bullshit. Tu peux t'enlever ça de ton crâne. C'est ton cerveau, il est en train de t'endormir. C'est juste parce que tu as juste peur soit d'oser te montrer, d'écrire ça, de faire telle vidéo, d'exprimer un sentiment. Et bien du coup, tu t'empêches juste parce que tu as peur de le faire. Tu as peur que ça soit mal pris, tu as peur que les gens te jugent, tu as peur d'être critiqué. Mais en fait, le but, c'est que toi, tu sois aligné avec ce que tu dis et si tu le dis avec la bonne énergie et que tu le fais pour toi et que tu as envie de transmettre un message avec ça et qu'il est bon pour toi, fais-le en fait. Si tu sens qu'il est utile aussi. C'est exactement ça. Vas-y, fais ça et c'est peur et on revient à ce qu'on disait au départ. Finalement, moi, je travaille sur ce qu'il y a maintenant parce que tu peux travailler que là-dessus sur l'émotionnel. Si en ce moment, c'est cette peur qui te bloque qui te pourrit la vie, effectivement, dis-le en commentaire. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Cherche pas ailleurs. Si tu veux quelque chose d'ultra rapide, simple et efficace, Olivier, direct. Alors là, il n'y a rien d'autre. Rapide, simple, efficace, c'est les trois mots que j'aime bien mais c'est vrai que c'est comme ça il est fini. Oui, c'est un truc de ouf et tu te dis quand je vois certains outils et tout des trucs que j'avais essayé, ça te prend la tête et en plus, tu n'as pas envie de le faire. Toi, tu es là, tu t'accompagnes avec ta voix en plus. C'est génial. C'est génial. Moi, j'adore. Mais, encore une fois, tu vois, tu as à être soi. Finalement, quand je regarde, j'ai toujours été moi comme ça parce que j'ai été un nageur, j'ai fait de la compétition en natation et moi, en tant que nageur, il y avait deux trucs. Déjà, j'ai toujours été un sprinter. J'ai toujours, il faut que ça aille vite, que ce soit court. Le truc de fou, ça me gonflait. C'était un truc de ouf. Et le deuxième truc, c'est que moi, pendant les entraînements, je n'arrivais jamais à battre mes records. Je n'étais pas performant. À l'entraînement, j'étais nul. Franchement, il fallait la compétition, il fallait cette peur, il fallait cette stimulation, il fallait qu'il y ait quelque chose qui me pousse, qui me pousse en avant. Et je pense que ça, tu vois, quand tu regardes la continuité, quand tu regardes ta vie, des fois, quand tu regardes en arrière, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je suis aussi, je suis encore comme ça. Je suis encore ce nageur qui aime le sprint, qui aime que ça aille vite et que ce soit à fond et qu'après, ce soit fini. Et j'aime bien que ce soit dans ce stress, dans le dépassement de soi. Je pense que tu affrontes du coup ta peur ou tu es prêt à y aller quand le désir de changer est beaucoup plus important que la peur de faire. Ah bah oui. Et ça me parle beaucoup, là, ton exemple. Parce que moi, je trouve pareil, parce que pareil, en athlétisme, je faisais que du sprint parce que le fond, ça me saoulait. Et j'avais, ouais, en entraînement, une flemme. Genre moi, pour me dépasser seul avec moi-même, c'est un délire. Il faut qu'il y ait des gens autour de moi, tu vois. Ouais, ça me rappelle aussi, après, j'ai fait du triathlon et j'avais invité des copains à venir faire un triathlon. Moi, je fais des triathlons, c'est les sprints. Encore une fois, c'était les triathlons courts comme ça. Et puis, les copains, ils viennent me voir. J'avais fait de l'athlétisme avant la natation, j'avais fait de l'athlétisme. Et donc, après, ils disent, ouais, putain, tu cours super vite, macha. Bon, effectivement, je cours vite sur une petite distance, je cours vite. Et donc, ils m'ont surnommé la fusée parce que, voilà, c'était ça. Ça va vite sur un grand moment. C'est ça. Après, finalement, on est toujours ça et tout le travail que j'ai fait, tu vois, m'a ramené encore à ça. à me dire que ça a toujours été moi et ça sera moi. C'est parce que j'ai enlevé des trucs, j'ai changé des trucs. Enfin, l'essence même de toi, elle est là et ça, tu la changeras pas. Ça, c'est clair. Bah, écoute, très beau retour. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des questions que vous voulez en savoir un peu plus sur comment on fait, ce qu'on fait nous ou partager certaines de vos peurs et comment vous avez réussi à les battre, à les affronter, n'hésitez pas à le partager en commentaire et sinon, pour moi, je pense qu'on a bien fait le tour au sujet. C'est très sympa, merci. Ouais, mettez en commentaire si vous avez effectivement des questions ou allez voir nos pages réceptives, vous envoyez un message en MP si vous êtes un peu timide et si vous avez un petit peu du mal à ce que je comprends, allez-y, faites cette démarche-là et vous verrez qu'il n'y a plus partagé, et partagez tout ça. Salut Gaël, hello, on est sur la fin. Gaël, c'est pas mal, tu verras le replay, tu verras, ça sera sympa, tu vas apprendre les trucs et c'était très enrichissant. Merci à toi Fabio, encore un super moment ensemble. J'adore passer ces moments avec toi et même si maintenant tu es plus loin, on arrive à trouver quand même des moments pour ça et c'est super sympa. Incrément, écoute, merci de l'investation, oui, très intéressant, merci, génial. Merci Anne. Du coup, je mettrai les liens pour la page d'Olivier. Si vous avez des peurs, phobies et que vous voulez que ça soit quelque chose de rapide, efficace, vous en débarrasser, Olivier, je recommande à fond. Pour moi, ça va être quelque chose de, si tu es coach, que tu as peur du regard des gens, que tu as envie de te montrer et de te sentir toi-même trouver ta propre identité, ça va être avec moi, du coup, quelque chose de plus intimiste et plus, comment dire, un travail de coach. Un travail de coach. Oui, non, mais toi, Fabio, c'est ça, c'est ce travail aussi sur les croyances, sur toutes ces choses que l'on croit qui nous éloignent de nous-mêmes. mais toi, tu vas amener la personne, tu vas l'accompagner, tu vas vraiment travailler ce truc-là avec elle et lui donner les clés pour travailler ça et tout le reste. Exactement. Voilà, Olivier, il sait mieux me vendre que moi-même. Parfait. Et puis, vous verrez, avec Fabio, il y aura, vous aurez un petit truc en plus, plus, alors si vous aimez bien un peu le côté spirituel, le côté un petit peu, voilà, vous allez adorer travailler avec Fabio. C'est vrai, très, très vrai. Ben écoute, ben génial. Ben ça va faire quoi ? Ça va faire une heure. Parfait. Bon, sur ce, on vous dit ciao, ciao tout le monde. Merci d'avoir suivi le live. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, ben justement, après le live, ben n'hésitez pas à les mettre en replay. Venez nous voir en commentaire, ça nous fera plaisir. On passera du temps pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Nous, on kiffe ça, c'est notre passion à tous les deux. Et voilà, sur ce, on vous fait des gros bisous et à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut. Merci Fabio. Merci. 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 Merci.